Chapitre 1 Enceinte Gandra Hôpital Général Félicitations Vous êtes enceinte. Le bébé est en bonne santé. Les mains de Victoria Selwyn se sont serrées autour du rapport alors qu'elle fixait le médecin d'un RBT. Enceinte ? C'était une agréable surprise. Elle n'arrivait pas à croire ses oreilles. N'oubliez pas de venir pour des rendez-vous réguliers. « Où est le père ? » « Appelez-le. J'ai des instructions pour lui. » Les paroles du médecin la sortirent de ses pensées. « Mon mari n'est pas avec moi aujourd'hui, » répondit-elle avec un sourire gêné. « Honnêtement, même s'il est occupé, il devrait quand même être avec sa famille, » s'exclama le médecin. Il brûnait quand elle sortit enfin de l'hôpital. Elle caressa son ventre. « Il y a maintenant une petite vie qui grandit là-dedans. » « Un enfant qui appartient à Alaric et à moi. » Son téléphone vibra. Elle le sortit, c'était un message de son mari, Alaric Cadogan. « Il pleut. » « Apporte un parapluie à cette adresse. » Elle jeta un coup d'œil à l'adresse envoyée, c'était le Country Club Indigo. « Qu'est-ce que c'était que cet endroit ? » « Il avait une réunion aujourd'hui. » « Non. » Pourtant, elle ne se posa pas trop de questions et demanda au chauffeur de la famille Cadogan de l'emmener au club de campagne. « Vous pouvez rentrer en premier, » dit-elle au chauffeur à son arrivée. « Ne dois-je pas vous attendre, Madame Cadogan ? » Elle marqua une pause avant de secouer la tête. « C'est bon. » « J'attendrai pour rentrer à la maison avec Alaric. » « Puisqu'elle était là pour lui, elle rentrerait chez elle avec lui. » Ainsi, Carter, le chauffeur, repartit rapidement. La pluie avait commencé par une bruine, mais c'était maintenant une forte tempête. Avec le parapluie au-dessus de sa tête, elle marcha jusqu'à l'entrée du club de campagne. C'était un club de golf luxueusement décoré. On l'arrêta à la porte. « Je suis désolée, Mademoiselle, mais veuillez me montrer votre carte de membre, » dit l'employé. Elle prit un moment pour réfléchir à sa prochaine action avant de finalement envoyer un message à Alaric. « Je suis là. » « Quand auras-tu fini de travailler ? » « Je t'attendrai en bas. » Une fois qu'elle eut fini, elle se tint près de l'entrée avec le parapluie. Alors qu'elle regardait la pluie, elle pensait au rapport de grossesse. Peut-être devrait-elle lui dire quand il sortirait ? Ou devrait-elle attendre pour le surprendre le jour de son anniversaire ? Elle était perdue dans ses pensées. À son insu, elle était la risée d'un groupe de personnes à l'étage. Ils étaient pressés contre la fenêtre alors qu'ils la regardaient en bas. « Elle n'est pas ta vraie femme, mais elle est plutôt douée, Al. Elle est réellement ici avec un parapluie parce que tu l'as demandé. Elle ne pense pas vraiment que tu traverserais la pluie, n'est-ce pas ? » demanda l'un d'eux. « Est-elle tellement amoureuse de toi qu'elle a oublié toute logique ? » Quelle absurdité ! Une voix langoureuse retentit d'un coin de la pièce. Le locuteur était un homme grand aux longues jambes et au visage froid. Sa peau claire et ses yeux larges et en amende mettaient en valeur son incroyable attrait. Vêtu d'un costume sur mesure gris, il était assis là, les jambes croisées. Il leva la main, révélant la montre exquise et luxueuse à son poignet. « Passe-la moi ! » L'ami qui avait fait la blague n'eut d'autre choix que de rendre le téléphone. « T.S.K. » « On rend le téléphone si rapidement ? » Commenta quelqu'un. « Ça suffit. » « Si Claudia n'était pas là, tu n'aurais même pas eu la chance de poser un doigt sur son téléphone. » La foule continua à plaisanter et à rire en se tournant vers la belle femme assise à côté de l'homme. Elle était vêtue d'une robe blanche qui lui donnait un air gentil et doux. Elle pinça les lèvres en souriant. « Très bien, » dit-elle doucement. « C'était mal de ta part d'utiliser le téléphone d'Al pour une blague, et maintenant, tu te moques de moi. » Les amis ne prévoyaient pas de cesser de taquiner Claudia en l'appelant. « Tout le monde sait que tu es la personne la plus importante pour Al, Claudia. » « C'est vrai. » Alaric le dirait aussi, n'est-ce pas ? Quand Claudia Johnson entendit cela, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Alaric. Alaric sourit et ne le nia pas. Quand le groupe vit cela, la taquinerie s'intensifia. « Je te l'ai dit, il n'y a personne de plus important pour Al que Claudia. » Alors qu'il continuait à taquiner, il baissa les yeux et envoya rapidement un message à Victoria. « Je n'ai plus besoin du parapluie. » « Rentre d'abord à la maison. » Victoria était perplexe quand elle reçut le message. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Lui envoya-t-elle en retour. Elle regarda son téléphone pendant un long moment, mais il n'y eut pas de réponse. Peut-être était-il vraiment occupé. Elle décida de rentrer d'abord. « Attendez. » Quelqu'un l'appela soudainement par derrière. Elle se retourna pour voir deux jeunes femmes à la mode s'approcher d'elle. La femme la plus grande la regarda et demanda avec mépris. « Tu es Victoria, c'est loin ? » Puisque l'hostilité était peinte sur le visage de cette femme, Victoria ne se retint pas et répliqua vivement. « Et toi ? » « Mon nom n'est pas important. » « Ce qui est important, c'est le fait que Claudia est de retour. » « Si tu es intelligente, tu t'éloigneras d'Alaric. » Les pupilles de Victoria se rétrécirent d'étonnement. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu ce nom. Tellement de temps avait passé que, elle avait presque oublié l'existence de Claudia. Sa réaction fut clairement remarquée alors que l'autre femme lui lança un regard méprisant. « Pourquoi es-tu si choquée ? » « Es-tu devenue idiote après avoir prétendu être Madame Cadogan pendant deux ans ? » « Tu pensais vraiment que la position était vraiment la tienne ? » Victoria se mordit la lèvre alors que son visage devenait pâle. Les jointures de la main tenant le parapluie devenaient également blanches. « Regardez son visage. » « Pensez-vous qu'elle va voler l'homme de Claudia par vengeance ? » dit l'une des femmes. « Peut-elle le faire, cependant ? » Victoria s'éloigna, ne se souciant pas d'écouter ce qu'elle dirait ensuite. Leurs cris furent étouffés par la pluie. Quand elle rentra à la résidence Cadogan, Hector Bowen, le majordome, fut choquée de trouver quelqu'un trempé jusqu'aux os sur le seuil. « Madame Cadogan ! » s'exclama-t-il en la reconnaissant. « Que vous est-il arrivé ? » « Entrez ! » Victoria avait tellement froid que ses membres étaient engourdis. En quelques secondes seulement après être entrée dans la maison, elle fut entourée d'un groupe de domestiques qui l'enveloppèrent dans une énorme serviette et lui séchèrent les cheveux. « Préparez un bain d'eau chaude pour Madame. » « Préparez une tasse de thé. » Les domestiques paniquaient tellement à cause de la pluie qu'il avait trempé que personne ne remarqua une voiture qui passait par les portes, ni la silhouette élancée se tenant dans l'embrasure de la porte peu après. Ce ne fut que lorsque la voix froide retentit dans la pièce que tout le monde le remarqua. « Que s'est-il passé ? » Le son de la voix la fit sursauter de là où elle était assise sur le canapé. « Pourquoi Alaric était-il de retour ? » « Ne devrait-il pas être avec sa Claudia ? » « Madame a été surprise par la pluie, monsieur, » dit Hector. « Surprise par la pluie ? » Les yeux sombres d'Alaric se tournèrent vers la petite silhouette recroquevillée sur le canapé alors qu'il s'approchait d'elle. Il fronça les sourcils lorsqu'il vit réellement dans quel état elle était. Actuellement, elle ressemblait à un rat mouillé. Ses cheveux doux étaient plats et collés à sa peau pâle. Ses lèvres habituellement roses étaient également pâles. « Que t'est-il arrivé ? » s'écria-t-il durement en fronçant davantage les sourcils. Elle attendit d'avoir pleinement contrôlé ses émotions avant de le regarder et de lui offrir un sourire faible. « Mon téléphone est mort, » expliqua-t-elle. « En rentrant, j'ai heurté un enfant pris dans la pluie sans parapluie. Ses yeux se refroidirent soudainement. « Tu es folle ? » Son sourire se figea. « Tu lui as donné le parapluie, et tu as fini par marcher sous la pluie, » continua-t-il. « Quel âge as-tu ? » « Tu pensais que je te féliciterais pour ça ? » Les domestiques autour d'eux se regardèrent, trop effrayés pour dire un mot. Les cils de Victoria étaient baissés. Sa vision était floue à cause des larmes à présent. Elle s'efforça de se taire et de retenir ses larmes. Cela était possible jusqu'à ce qu'Alaric s'approche et la soulève en la portant comme une mariée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle laissa ses larmes couler. Une larme tomba sur le dos de sa main. Chapitre 2 Divorçons Alaric poussa Victoria dans la salle de bain et s'en alla. Elle garda la tête baissée, attendant qu'il quitte la pièce avant de lentement relever la tête et essuyer les larmes sur ses joues. Quelques instants plus tard, elle verrouilla la porte de la salle de bain et sortit le rapport de l'hôpital de sa poche. Après avoir été trempée par la pluie, le rapport entier était illisible, chaque mot étant trop flou pour être lu. Elle avait prévu de le surprendre avec ça, mais maintenant il semblait complètement inutile. Elle était avec lui depuis deux ans. Elle savait avec certitude qu'il était le genre de personne qui ne laissait jamais son téléphone loin de lui. Il n'était pas non plus le genre d'homme qu'il appellerait intentionnellement juste pour lui dire de rentrer chez elle. La seule possibilité était que quelqu'un ait pris son téléphone pour lui envoyer un message afin de se moquer d'elle. Peut-être y avait-il une foule de gens qui riaient d'elle pendant qu'elle attendait bêtement devant le club de campagne avec le parapluie. Elle fixa le rapport illisible pendant de longs moments avant de laisser échapper un rire moqueur envers elle-même et de le déchirer lentement. Trente minutes plus tard, Victoria sortit calmement de la salle de bain. Alaric était assis sur le canapé. Ses longues jambes étaient fermement posées sur le sol alors qu'il se concentrait sur l'ordinateur devant lui. Il semblait travailler. Quand il la vit, il pointa la tasse de thé à côté de lui. Bois ça. D'accord. Elle s'approcha et prit la tasse de thé. Elle ne la buvait pas immédiatement. Au lieu de cela, elle semblait préoccupée par une pensée avant de l'appeler. Alaric. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était froide alors qu'il restait concentré sur l'écran devant ses yeux. Elle fixa sa mâchoire sculptée et son profil. Ses lèvres pâles se contractèrent. Cependant, il semblait s'impatienter et se redressa pour la regarder. Leurs yeux se croisèrent. Comme elle venait de prendre une douche, sa peau était rose et ses lèvres ne semblaient plus aussi pâles qu'avant. Pourtant, elle avait l'air plutôt malade, comme si elle pouvait se briser au moindre contact. Peut-être était-ce parce qu'elle venait d'être trempée par la pluie. D'un seul coup d'œil, son désir pour elle s'éveilla. Quant à Victoria, ses émotions se battaient en elle, la rendant inconsciente de ses propres émotions. Au lieu de cela, elle essayait de trouver quoi dire. Finalement, elle prit une décision. Tu. MMGH. Elle venait d'ouvrir la bouche quand il lui attrapa le menton et l'embrassa comme s'il ne pouvait pas se contrôler. Ses doigts caleux firent immédiatement rougir sa peau claire. Son souffle était chaud comme le feu contre sa peau. Elle finit par manquer d'air. Juste au moment où elle allait le repousser, son téléphone se mit à sonner là où il était sur la table. Il se fit gère. La passion disparut immédiatement. Il s'éloigna bientôt, mordillant doucement ses lèvres comme s'il était encore insatisfait. Quand il parla ensuite, sa voix était roque. Termine ton thé et repose-toi tôt. Il prit son téléphone et sortit de la pièce. Il devait répondre au téléphone. La porte du balcon se referma. Étourdie par le baiser, elle se reposa sur le canapé pendant quelques instants avant de se lever. Elle ne se dirigea pas vers la chambre mais marcha vers le balcon. La porte en verre était seulement à moitié fermée. La brise nocturne fraîche lui apporta la voix d'Alaric. « Je ne partirai pas, à quoi tu penses ? » « Sois sage et dors. » Sa voix était si douce et tendre. Elle resta là et écouta pendant quelques minutes avant de rire. « Ah, il peut être doux et gentil. Quel dommage que la cible de son affection ne soit pas moi. » Elle se retourna et entra dans la chambre. Avec un visage impassible, elle s'assit sur le lit. Leur mariage était une erreur dès le départ. C'était juste un arrangement de toute façon. Il y a deux ans, sa famille, les Selouins, fit faillite. Elle était tombée de son piédestal du jour au lendemain, devenant la risée de la ville. Les Selouins avaient connu trop de succès. Ils s'étaient fait trop d'ennemis. Après leur chute, tout le monde se précipitait pour les humilier. Quelqu'un avait même vanté qu'ils pouvaient aider la famille à rembourser leur dette à condition qu'elle se donne à lui. Avant la chute de la famille, d'innombrables hommes avaient essayé de la séduire. Aucun d'entre eux ne l'avait cependant captivée. Au fil du temps, les gens ont commencé à la traiter d'arrogante et d'orgueilleuse. Un groupe d'hommes avait pensé à s'amuser avec elle maintenant qu'elle était déshonorée. Ils avaient organisé une vente aux enchères secrètes pour voir qui l'obtiendrait. Quand elle était au plus bas et la plus humiliée, Alaric était revenu. Ils s'étaient occupés de ces hommes turbulents et les avaient fait payer un prix cruel pour leurs actions. Après avoir aidé les Céloins à rembourser leur dette, il lui avait dit « Engageons-nous ». Elle l'avait regardé avec stupeur. À cela ? Il avait tendu la main pour caresser sa joue. « Pourquoi es-tu surprise ? As-tu peur que je profite de toi ? » avait-il demandé. « Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un mariage fictif. Grand-mère est malade et elle t'aime. Elle sera heureuse de nous voir fiancées. Je t'aiderai à ramener les Céloins à la gloire. » Oh, c'est un faux engagement. Il ne m'aime pas. Tout cela est juste pour faire plaisir à sa grand-mère. Pourtant, elle avait accepté de l'épouser. Elle savait qu'il ne se souciait pas d'elle, mais elle était quand même tombée amoureuse de lui. L'engagement la laissait perplexe. Le changement soudain de leur relation, de douze amoureux d'enfance à un couple fiancé, lui semblait étrange. Il ne semblait cependant pas mal à l'aise, assistant à chaque événement et dînant avec elle à ses côtés. Un an plus tard, l'état de santé de sa grand-mère Griselda Batte s'aggrava, ce qui les poussa à passer à l'étape du mariage, et elle devint Madame Cadogan, l'objet de l'envie de tous. Tout le monde disait que le couple d'amoureux d'enfance était destiné à être ensemble. Quand elle sortit de ses pensées, elle ne put s'empêcher de rire de ses pensées. Malheureusement, ils ne sont pas vraiment ensemble. Ce n'était qu'une transaction entre parties consentantes. Soudain, elle entendit Alaric parler. « Tu es encore réveillée. » La place à côté d'elle sur le lit s'affaissa bientôt alors que son nez était rempli des notes rafraîchissantes de son parfum. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il. Elle ne se retourna pas. Elle pouvait deviner ce qu'il allait dire. « Divorçons, » continua-t-il. Même si elle l'avait deviné, son cœur fit quand même un bond. Réprimant ses émotions et essayant de rester calme, elle demanda. « Quand ? » Allongée-la, elle semblait si calme et indifférente, comme si elle parlait simplement de quelque chose de normal. Sa réaction le fit froncer les sourcils alors qu'il répondait. « Bientôt. » « Nous attendrons que la grand-mère ait fini son opération. » Elle hocha la tête. « D'accord. » « C'est tout, » demanda-t-il après une pause. En entendant cela, elle se tourna pour le regarder. « Quoi ? » Ses yeux étaient si grands et purs qu'il fut stupéfait par sa question. Il avala sa salive avant d'éclater d'un rire silencieux. « Rien, femme sans cœur. » Les gens aimaient dire que le mariage unissait les gens. Ils étaient mariés depuis deux ans, et pourtant elle restait si calme lorsqu'il suggérait le divorce. Eh bien, leur mariage n'était qu'un arrangement de toute façon. Ils avaient tous les deux obtenu ce dont ils avaient besoin. Ils n'étaient qu'une personne pour effrayer ses prétendants. Deux ans. Elle m'aurait probablement coupé les ponts plus tôt si ce n'était pas à cause de grand-mère. Il repoussa le malaise qu'il ressentait face à son calme, s'allongea à côté d'elle et ferma les yeux. « Alaric. » Elle l'appela brusquement. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ses yeux profonds brillaient dans l'obscurité alors qu'il la fixait. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Ses lèvres s'ouvrirent et se refermèrent alors qu'elle le regardait aussi. Finalement, elle lâcha. « Merci. » Pour ces deux dernières années. Ses yeux s'assombrirent en entendant cela. Il pinça les lèvres. « Tu parles trop. » Le faisait-elle vraiment ? Elle se détourna de lui. Pensant qu'elle n'aurait plus l'occasion de le faire après leur divorce. Elle se détourna de lui, pensant qu'elle ne pourrait plus le faire après leur divorce. Chapitre 3 « J'ai pris le mauvais médicament. » Quand Victoria se réveilla le lendemain matin, elle découvrit qu'elle avait attrapé un rhume. Elle fouilla donc dans son tiroir pour trouver des médicaments contre la fièvre et se servit un verre d'eau chaude. Au moment où elle avala le comprimé, une réalisation lui vint à l'esprit, faisant s'élargir ses yeux et pâlir son visage. Elle se précipita donc rapidement dans la salle de bain pour le recracher. Puis, elle se pencha au-dessus du lavabo. Crachant et rinçant sa bouche à plusieurs reprises pour éliminer les derniers résidus du médicament dissous. « Que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu entrée ici en courant ? Es-tu malade ? » demanda la voix distincte d'Alaric depuis l'entrée, surpris de la voir ainsi. Victoria leva les yeux, surprise, et croisa son regard. Une fois qu'elle croisa son regard, elle le détourna rapidement et, après un moment de silence, elle répondit. « Ce n'est rien. J'ai simplement pris le mauvais médicament. » Elle essuya ensuite les gouttes d'eau sur ses lèvres et sortit de la salle de bain. Cependant, Alaric regarda Victoria sortir avec un regard pensif. Elle se comporte étrangement depuis qu'elle est rentrée hier. Après le petit déjeuner, le couple quitta la maison ensemble. Voyant son visage blême, il demanda. « Veux-tu monter dans ma voiture avec moi ? » Après une promenade sous la pluie la veille, Victoria se réveilla ce matin-là en se sentant un peu patraque. Cependant, avant qu'elle ne puisse acquiescer, son téléphone sonna. Alaric jeta donc un coup d'œil à son téléphone pour voir qu'il s'agissait d'un appel de Claudia. Il voulait rentrer à l'intérieur pour répondre au téléphone, mais quand il leva la tête, il vit que Victoria était déjà partie. Bien qu'il soit marié, il n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, par conséquent, elle n'écoutait pas régulièrement ses appels téléphoniques. C'était leur mode de vie depuis deux ans. Néanmoins, sa fuite rapide lui brisa le cœur ce jour-là. Bientôt, la douleur s'estompa rapidement lorsqu'il répondit à l'appel téléphonique. Pendant ce temps, Victoria se tenait à quelques pas de là et observait Alaric. D'après son expression, elle savait qui était la plan. Son visage était si doux et tendre, c'était un aspect de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle prit donc une profonde inspiration et réprima l'envie qui montait en elle. Puis, elle se dirigea vers le garage tout en sortant son téléphone. Cinq minutes plus tard, il raccrocha et se retourna pour constater qu'il n'y avait personne à côté de lui. Puis, il regarda rapidement dans différentes directions mais ne la trouva pas. À ce moment-là, son téléphone vibra avec un nouveau message. « J'ai besoin d'aller d'urgence au bureau. Donc je suis partie en premier. » Alaric regarda le message texte, son visage s'assombrit. Pendant ce temps, Victoria se força à surmonter son malaise et entra dans le bureau. Le moment où elle s'assit à son bureau, elle s'affala sur la table. « J'ai tellement mal à la tête. » Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas prendre de médicaments contre la douleur, même si elle le voulait, car elle était enceinte. Parfois, elle ne savait pas ce qu'elle pensait, surtout compte tenu du fait que son mariage avec Alaric était fictif. Même si elle était enceinte, Griselda serait la seule personne réellement heureuse pour elle. De plus, Victoria savait que personne d'autre, y compris lui, ne serait heureux de la naissance de son enfant. Elle avait espéré qu'en lui disant qu'elle était enceinte, il accepterait l'enfant et renforcerait leur mariage jusqu'à hier. Néanmoins, quand elle a appris que Claudia était revenue, elle a réalisé qu'il ressentait toujours la même chose pour Claudia qu'à l'époque. Si Alaric le savait, sa première réaction serait de conseiller un avortement, craignant pour l'avenir de son mariage avec Claudia. Néanmoins, une voix dans sa tête lui disait d'avorter immédiatement, sinon elle ne serait laissée qu'avec la honte. Mademoiselle Victoria. La voix douce d'une femme qui l'appelait à proximité l'attira de ses pensées. Elle leva les yeux pour voir que c'était Yasmine la Beauve, son assistante. Alors, Victoria se redressa et afficha un sourire parfait. « Bonjour. Tu es là. » En revanche, Yasmine ne lui rendit pas son sourire mais la regarda avec une expression inquiète. « Victoria, tu n'as pas l'air bien. Es-tu malade ? » Victoria fut surprise par la question. Mais elle secoua bientôt la tête en réponse. « Je vais bien. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, c'est tout. Vraiment ? » Yasmine ne semblait pas la croire. « Tu as l'air vraiment pâle pourtant. Es-tu vraiment sûre que ça va ? Tu devrais probablement prendre la journée de congé et consulter un médecin. Je vais bien, » répondit Victoria. « As-tu terminé le travail d'hier ? » Cependant, Yasmine était impuissante face à la redirection constante vers le travail. Finalement, elle lui remit les documents prétriers de son bureau et versa de l'eau chaude à Victoria. « Puisque tu refuses d'aller chez le médecin, bois ça pour te réchauffer. » Victoria avait embauché Yasmine et, bien qu'elle soit une employée dévouée, elle n'interagissait que rarement en dehors du travail. Cependant, elle fut surprise par l'inquiétude de Yasmine pour elle. Puis, alors qu'elle buvait quelques gorgées d'eau, cela réchauffa son cœur. Elle avait eu froid plus tôt, mais après un peu d'eau chaude, elle se sentait beaucoup mieux. Pourtant, Yasmine la regardait anxieusement. « Mademoiselle Victoria ? » « Pourquoi ne remettrai-je pas le rapport aujourd'hui pendant que vous vous reposez ici ? » « Ça ira, » dit Victoria en secouant la tête. « Je peux le faire. Ce n'est qu'une légère fièvre, et je ne suis pas si choyée. Si je prends du temps libre et délègue mes tâches chaque fois que je suis malade, je finirai par devenir complaisante. Que ferai-je si je tombe malade à l'avenir sans personne pour m'aider ? » Tôt, Victoria tria ses documents et se dirigea vers le bureau d'Alaric. Son bureau était situé relativement loin du sien. Bien que cela soit généralement supportable. La marche semblait fatigante ce jour-là, probablement parce qu'elle était malade. Toc ! Toc ! Entre ! Elle attendit d'entendre sa voix froide et profonde avant d'ouvrir la porte. Quand Victoria franchit la porte, elle vit une autre silhouette à l'intérieur. C'était Claudia, portant une robe blanche qui mettait en valeur sa taille fine. Elle avait l'air d'un ange, ses cheveux souples tombant jusqu'à sa taille avec la lumière du soleil qui traversait la fenêtre du sol au plafond et brillait sur elle. Pendant ce temps, Victoria se figea en réalisant qui était l'autre personne. « Oh, Victoria, salua Claudia ! » Ensuite, elle s'approcha de Victoria avec un large sourire. Avant même que Victoria puisse réagir, Claudia l'enlaça. Soudain, le corps de Victoria devint encore plus rigide alors qu'elle croisait le regard d'Alaric par-dessus l'épaule de Claudia. Il était appuyé contre son bureau, la fixant intensément de ses yeux sombres, mais il était difficile de dire ce qui se passait dans son esprit. Quand Victoria reprit ses esprits, Claudia s'était déjà éloignée d'elle. « J'ai tout entendu de la part d'Alaric. Tu as eu une période difficile ? » dit Claudia avec une expression de détresse sur le visage. « Tu dois me dire si tu as besoin d'aide. » Victoria fut surprise d'entendre cela. Alaric avait tout raconté à Claudia ? Cependant, elle comprit rapidement pourquoi cela avait été fait. Tout le monde était au courant de son mariage avec lui, donc il était impossible de le cacher à Claudia. Puisque cela ne pouvait pas être un secret, il devait s'expliquer clairement. De plus, Victoria était redevable envers Claudia. Alors, Victoria mit de côté l'amertume qu'elle ressentait et esquissa un sourire. « Merci. Quand es-tu rentrée ? » « Je suis rentrée hier en avion, » répondit Claudia. « Hier ? » Cela signifie qu'Alaric est allée la voir dès son retour. Inévitablement, Claudia est celle qu'il chérit le plus dans sa vie. « Pourquoi as-tu l'air si pâle ? » demanda soudainement Claudia. « Es-tu malade ? » En entendant cela, Alaric, qui était appuyé négligemment contre son bureau, se tourna soudainement pour fixer Victoria. Un froncement de sourcil apparu sur son front alors qu'il l'examinait de haut en bas. « Est-ce parce que tu t'es mouillée en rentrant à pied sous la pluie hier soir ? » « Marcher sous la pluie ? » Claudia semblait confuse. Victoria soupira et s'apprêtait à expliquer lorsqu'Alaric dit froidement. « Pourquoi te forces-tu si tu ne te sens pas bien ? » « La société n'a pas désespérément besoin de toi. » « Rentre chez toi et repose-toi. » En entendant cela, Claudia se tourna instinctivement vers lui. « Pourquoi est-il soudainement agité ? » Chapitre 4 Avorter le bébé Victoria objecta impuissante, « Je ne suis pas complètement trempée malgré la pluie. » « De plus, je vais bien. » Elle se dirigea ensuite vers le bureau d'Alaric et y déposa le rapport d'hier. Voici le résumé d'hier. Je l'ai trié. Maintenant, j'ai du travail à faire, donc je vous laisse tous les deux vous retrouver. » Elle jeta un coup d'œil à Claudia, qui lui sourit immédiatement. Lorsqu'elle partit, Alaric fronça les sourcils. « Alaric ? » Il ne sortit de ses pensées que lorsque Claudia l'appela. Sa réaction la déconcerta. Mais elle parla avec gentillesse et sollicitue dans dix ans. « Victoria n'a pas l'air en forme. Elle est peut-être votre secrétaire maintenant, mais elle était autrefois la précieuse fille des Céloins avant qu'il ne fasse faillite. Vous ne pouvez pas être trop dure avec elle. » « Trop dure avec elle ? » Alaric rit intérieurement. « Qui pourrait être dur avec cette femme ? » Cependant, il ne dit rien de tout cela, à la place, il répondit d'un grognement d'approbation. Pendant ce temps, Victoria retourna péniblement à son bureau, les pieds lourds et la tête lourde. Dès qu'elle s'assit, elle ne put s'empêcher de s'affaler sur son bureau. Soudain, sa tête tourna violemment. Elle perdit la notion du temps jusqu'à ce qu'elle entende enfin la voix de Yasmine. « Victoria, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer ? » À ce moment-là, Victoria se sentait si léthargique et malade que sa seule réponse fut. « Yasmine, laisse-moi dormir un peu. » Après cela, elle s'endormit immédiatement. Elle fit un rêve où elle avait 18 ans. Ce jour-là, elle et Alaric célébraient leur majorité. Leur famille avait donc décidé de co-organiser la fête. Ce soir-là, elle avait spécialement enfilé sa robe bleue préférée, bouclé ses cheveux et fait faire ses ongles. Elle prévoyait de lui avouer son amour. Après une longue recherche infructueuse, elle le trouva finalement dans le jardin. Alors qu'elle s'approchait de lui, elle entendit ses amis se moquer de lui. « Maintenant que tu es adulte, Al, est-ce qu'il y a des filles qui te plaisent ? » « Peut-être que tu pourrais te fiancer, dit l'un d'eux. » « Victoria est plutôt sympa. » « Elle est toujours près de toi, dit un autre. » Lorsque Victoria entendit cela, elle s'arrêta instinctivement de marcher, voulant écouter ce qu'Alaric avait à dire. Après tout, sa réponse était cruciale pour ce qu'elle ferait ensuite. Cependant, elle n'entendit pas sa réponse car quelqu'un prit la parole en premier. « Victoria est impossible. » « Elle ne la voit que comme sa petite sœur. » « Tout le monde sait que la seule personne dans son esprit, c'est Claudia. » « Claudia ? » Alors, Victoria jeta un coup d'œil à Alaric. Ce soir-là, Alaric était assis sur le banc de pierre, ses jambes si longues qu'elle touchait à peine le sol. Il avait un léger sourire et ne s'opposait pas à ce qu'il disait. En effet. Claudia est plus féminine, douce et belle, mais Victoria n'est qu'une petite fille. De plus, Claudia est la sauveuse d'Alaric. Le garçon qui parlait était Ban Morison, l'un des meilleurs amis d'Alaric. Il aimait taquiner Victoria. Chaque fois qu'il se rencontrait, il insistait pour lui tirer les nattes. Il était aussi l'une des personnes que Victoria détestait le plus. « Je ne suis pas une petite fille. » « C'est vrai, » dit l'un des amis d'Alaric. Les eaux étaient si dangereuses à l'époque. « Si elle n'était pas sautée pour te sauver, Alaric Cadogan ne serait peut-être pas en vie aujourd'hui. » Alaric hocha la tête. Enfin, il y eut une réponse de sa part alors qu'il marmonnait son accord. Sous la lueur de la lune, son visage semblait très calme. « La place à côté de moi lui appartiendra toujours. » Soudain, le cœur de Victoria se brisa littéralement en deux en entendant cela. Elle resta là, stupéfaite, tandis que le sang quittait son visage, le rendant d'une blancheur éclatante. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que sa déclaration soit rejetée avant même d'avoir été faite. Claudia avait sauvé la vie d'Alaric et tout le monde en parlait. Habituellement, ce sont les héros qui viennent au secours des demoiselles en détresse. Dans le cas d'Alaric et Claudia, cependant, c'est une jeune femme qui est venue au secours d'un homme. D'autre part, Victoria n'était pas au courant de cette affaire. Elle était également tombée dans la rivière, ce qui avait provoqué une forte fièvre. Lorsqu'elle s'était enfin réveillée, elle avait oublié les événements et ne savait ni comment ni pourquoi elle était tombée dans la rivière. L'un de ses camarades de classe avait dit qu'elle était tombée accidentellement parce qu'elle était trop joueuse. Cependant, elle avait toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Malheureusement, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait se souvenir de rien à ce sujet. Avec le temps, elle l'avait complètement oublié. Pourtant, Victoria ne s'attendait pas à ce qu'Alaric soit obsédée par la personne qui l'avait sauvée. Ça aurait été génial si j'avais été celle qui l'avait sauvée. Les émotions de son moi rêvé semblaient se mêler à ses émotions actuelles. À ce moment-là, son cœur semblait être alourdi par un rocher. Sa tête lui faisait mal et elle réfléchit, pourquoi n'ai-je pas été celle qui l'a sauvée à l'époque ? Si seulement... Si seulement... Soudain, Alaric apparut devant Victoria dans le rêve. Ses yeux étaient froids et sans émotions. Avorte le bébé, Victoria. Pendant ce temps, Claudia se tenait à côté de lui, ses bras semblables à des lianes enroulées autour de son côté. « Est-ce que tu gardes le bébé parce que tu veux ruiner notre amour, Victoria ? » demanda-t-elle. Lorsqu'il entendit le mot... Ruiné, ses yeux devinrent encore plus froids. Il s'avança et attrapa le menton de Victoria. « Comporte-toi, sinon je passerai à l'action. » Sa prise était si forte qu'on aurait dit qu'il allait lui briser la mâchoire. Elle se débattit ardemment mais finit par se réveiller du rêve, son corps trempé de sueur froide. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle vit une autoroute animée à l'extérieur de la fenêtre. « Est-ce... un rêve ? » « Pourquoi cela semble-t-il si réel ? » Puis, elle soupira. « Oh, tu es réveillée, Victoria ! » Entendant la voix douce venant de devant, elle leva les yeux pour trouver Claudia qui la regardait avec inquiétude. « Dieu merci ! » « J'étais si inquiète qu'il te soit arrivé quelque chose. » « Pourquoi est-elle là ? » La réalisation frappa bientôt Victoria. Elle se tourna pour regarder le conducteur. C'était Alaric, et Claudia était assise à côté de lui. Lorsqu'il entendit que Victoria s'était réveillée, il la regarda dans le rétroviseur. « Tu es réveillée. » « Qu'est-ce qui te fait mal ? » « Dis tout au médecin quand nous serons à l'hôpital. » Le cœur de Victoria battait fort à cause de son cauchemar. Elle avait enfin calmé son cœur, mais ce qu'il dit le fit battre à nouveau d'anxiété. « Non. » « Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. » « Je vais bien. » Il lui jeta un autre regard en entendant cela. « Pourquoi fais-tu des histoires ? » « Ne sais-tu pas que tu as de la fièvre ? » « Oui, Victoria, tu as vraiment de la fièvre. » « Tu dois aller à l'hôpital, » dit Claudia en acquiescent. « Elle a dit que tu t'es mouillée en rentrant chez toi sous la pluie hier. » « Qu'est-il arrivé ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Victoria fixa Claudia. Ses lèvres pâles bougèrent, mais elle ne dit finalement rien. Elle était certainement présente lors de la farce d'hier. « Sinon, pourquoi demanderait-elle cela, sinon pour insinuer quelque chose ? » Après un moment de réflexion, le visage de Claudia s'assombrit d'inquiétude alors qu'elle demandait avec culpabilité. « Est-ce à cause d'hier, quoi qu'il en soit, nous irons d'abord à l'hôpital, interrompit à la rigue d'une voix profonde et calme ? » « Repose-toi pendant les prochains jours jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau pendant cette période. » Claudia lui lança alors un regard perplexe en raison de son interruption. Pendant ce temps, Victoria baissa les yeux tandis qu'un regard glacial et effrayant traversait ses magnifiques yeux. « Il est très protecteur envers la personne qu'il aime le plus. » Il fallut quelques longues minutes avant qu'elle ne relève enfin les yeux et réponde. « Je ne vais pas à l'hôpital. » Il fronça les sourcils. « Aujourd'hui, elle semble incroyablement têtue. » « Quel est ton plan ? » « Comment peux-tu ne pas aller à l'hôpital quand tu es malade ? » « Je connais mon corps, » répliqua T.L. en serrant les lèvres. Chapitre 5 Protéger sa prétendue dignité Victoria ne pouvait pas se rendre à l'hôpital. Dès qu'elle le ferait, sa grossesse serait révélée. Cela semblait risible, mais elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre sache pour le bébé. Elle essayait de préserver les derniers lambeaux de sa dignité. Elle savait que sa fierté avait déjà disparu lorsqu'elle avait accepté de simuler un mariage avec Alaric. Maintenant, en face de lui et de la femme qu'il aimait, quelle sorte de dignité lui restait-il ? Même ainsi, elle baissa ensuite les yeux, ne souhaitant pas révéler quoi que ce soit qui puisse la ridiculiser. Alaric fronça les sourcils en entendant cela. La voiture tourna brusquement et s'arrêta en crissant sur le côté de la route. À ce moment-là, Victoria pensa qu'il lui demandait de sortir de la voiture, alors elle tendit la main pour ouvrir la porte. Clac ! Les portes se verrouillèrent immédiatement. Il la fixa d'un regard sombre à travers le rétroviseur. « Pourquoi ne veux-tu pas aller à l'hôpital ? » demanda-t-il. Elle avait agi étrangement depuis qu'elle avait marché sous la pluie la veille au soir. « Si je ne me sens pas bien, je peux consulter un médecin moi-même, » répondit calmement Victoria. Il plissa les yeux dangereusement en entendant cela. « Al, est-ce à cause de moi ? » demanda Claudia précipitamment. « Pourquoi ? » « Pourquoi je ne descends pas ici pendant que tu emmènes Victoria à l'hôpital ? » « Après tout, sa maladie est assez grave. Nous ne pouvons pas retarder son traitement. » « Après cela, elle se pencha vers Alaric comme si elle voulait déverrouiller les portes de la voiture. » Victoria observa alors qu'il l'arrêtait, tenant sa main. « Ne dis pas ça. » Alaric fronça les sourcils et regarda Victoria avant de continuer, « Ne te fais pas de fausses idées. » « Ce n'est pas à cause de toi. » « Ensuite, Claudia baissa les yeux sur leurs mains, un éclat gêné dans les yeux. » « Pendant ce temps, Victoria les regardait silencieusement. » « Après que Claudia se soit tournée vers elle, Victoria détourna à contre-séure les yeux. » « Je suis désolée pour le malentendu, Victoria, dit Claudia. » « Je pensais que tu étais en colère contre la cause de moi. » « Je suis tellement désolée. » Victoria la regarda calmement. Elle aurait pensé que Claudia était une manipulatrice si elle ne lui devait pas une fois de l'avoir aidée. Néanmoins, Claudia était aussi son sauveur. Ensuite, Victoria força un sourire. « Ce n'est rien. » « Tu ne veux pas aller à l'hôpital parce que tu as peur de l'hôpital ? » demanda Claudia avec un sourire. « Mon amie a ouvert sa propre clinique après son retour de l'étranger. » « Pourquoi ne pas y aller ? » Elle se tourna ensuite vers Alaric. « Qu'en penses-tu, Al ? » Il n'accepta pas immédiatement l'idée. Au lieu de cela, il fronça les sourcils et demanda. « Une clinique ? » « Est-ce fiable ? » « Bien sûr, » répondit Claudia d'une manière quelque peu gênée. « Si ce n'était pas fiable, est-ce que je te l'aurais présenté ? » « Tu ne me fais pas confiance ? » Après un moment de réflexion, il hocha la tête. « Nous irons là-bas. » Victoria fronça les sourcils. « Je. » Cependant, la voiture était déjà en train de s'éloigner à toute vitesse, et son objection était inutile. « D'autre part, Claudia la rassurait. » « Ne t'inquiète pas, Victoria. Mon ami est un homme bien. Il est très gentil et patient. » « Je m'assurerai qu'il sache à l'avance que votre traitement sera négocié plus tard, d'accord ? » Comparé à la prévenante et douce Claudia, Victoria semblait être tout le contraire. Malgré sa maladie, elle refusait toujours d'aller à l'hôpital, quelle égoïste et inattentive elle était. Que pouvait encore dire Victoria à cela ? Ainsi, elle resta silencieuse pendant que la voiture continuait son chemin. Après être arrivée à la clinique, Claudia l'aida à sortir de la voiture et lui demanda doucement. « As-tu la tête qui tourne ? » « Si tu te sens mal, tu peux t'appuyer sur moi. » Sa voix était si douce, tout comme ses mains de soutien. Le léger parfum de jasmin flottait autour d'elle. Cependant, Victoria baissa les yeux en réfléchissant. Claudia est non seulement magnifique, mais aussi une personne merveilleuse. De plus, elle a déjà sauvé la vie d'Alaric. « Si j'étais Alaric, je tomberais probablement amoureux d'elle aussi. » Après l'arrivée de l'amie de Claudia, elles discutèrent pendant un moment. L'homme en blouse blanche jeta un coup d'œil à Victoria, acquiesça à Claudia et s'approcha d'elle. « Bonjour, vous êtes l'amie de Claudia, n'est-ce pas ? » « Je suis Dominique Fagan. » Victoria fit un signe de tête en salutation. « Bonjour. » « Vous avez de la fièvre ? » Sa voix était douce alors qu'il posait le dos de sa main contre son front. À cause de sa proximité inattendue, elle se détourna. Néanmoins, il trouva cela amusant. « Je teste seulement votre température, » dit-il. Dominique se retourna alors et sortit un thermomètre. « Voyons quelle est votre température. » Victoria accepta le thermomètre. « Tu sais comment l'utiliser, n'est-ce pas ? » demanda Alaric alors qu'il se tenait derrière elle. Sa question la laissa sans voix. Cependant, elle choisit de l'ignorer. « Qu'est-ce qui te fait croire que je ne sais pas comment utiliser un thermomètre ? » Néanmoins, son mouvement était lent car elle était si malade que sa tête tournait. Une fois le thermomètre en place, Dominique lui dit de le laisser là. « Voyant cela, Claudia saisit l'occasion pour présenter son ami à Alaric. » « Al, voici Dominique. » « Je t'ai déjà parlé de lui au téléphone. » « C'est un médecin incroyable, mais il aime tellement sa liberté qu'il a décidé d'ouvrir une clinique à son retour. » « Dominique, voici Alaric. » « Il est. » Elle fit une pause avant de continuer timidement. « Mon ami. » « Ami. » Dominique leva les sourcils en entendant cela. Il jeta un coup d'œil à Victoria avant de regarder à nouveau Alaric. « Bonjour, je suis Dominique Fagan. » « Enchantée de vous rencontrer. » Quelques longs moments passèrent avant qu'Alaric ne serre la main de Dominique. Alaric Cadogan. « Je sais. » Un sourire mystérieux se dessina sur le visage de Dominique lorsqu'il dit avec insinuation. « Claudia parle souvent de toi. » « Elle a une très haute opinion de toi. » « Dominique. » Les joues de Claudia rougirent immédiatement comme si ce commentaire avait touché une corde sensible. « Quoi ? » « Je me trompe ? » « Tu chantes toujours ses louanges devant tout le monde. » « Assez. » « N'en parle pas Alaric » jeta un coup d'œil à Victoria pendant que les deux autres parlaient. » Elle était assise là, les yeux mi-clos. Ses cheveux tombaient bas sur son front, cachant ses yeux et dissimulant tout signe de ses émotions. Elle était assise là, silencieuse et indifférente, comme si elle était une étrangère. Alors, son visage s'assombrit instantanément en voyant cela. « Cinq minutes plus tard, Dominique prit le thermomètre à Victoria. » Il fronça les sourcils. « Tu as un peu de fièvre. » « Je vais te faire une injection. » La tête de Victoria se redressa immédiatement. « Pas d'injection. » Dominique la regarda et sourit. « As-tu peur que ça fasse mal ? » « Ne t'inquiète pas. » « Je serai doux. » Claudia approuva d'un signe de tête. « Ta santé est vitale, Victoria. » Pourtant, Victoria secoua la tête et insista. « Je ne veux pas d'injection ni de médicaments. » Son attitude obstinée fit froncer les sourcils à Alaric une fois de plus. « Notre seule option est de faire baisser votre température de manière externe. » « Je vais demander à l'infirmière de rassembler ce dont vous avez besoin. » « Pour l'instant, mettez un linge frais et humide sur votre front. » « Nous ne voulons pas que votre température monte. » Quand Dominique quitta la pièce, Claudia dit. « Je vais l'aider. » Après le départ des deux personnes, Alaric et Victoria furent les seules restées dans la pièce. Pendant ce temps, la tête de Victoria tournait toujours. Elle voulait attraper le linge humide pour le poser sur son front. Mais elle ne parvenait pas à rassembler la moindrance de force. Puis, Alaric, qui avait été relativement silencieux tout ce temps, parla soudainement. « Mélodramatique. » Chapitre 6. « Se nettoyer de l'intérieur. » « Mélodramatique. » Victoria s'arrêta et rit en elle-même après un moment. « Bien sûr, je ne peux pas rivaliser avec la prévenance de Claudia envers les autres. » Les mots lui échappèrent avant même qu'elle puisse y réfléchir à deux fois. Alaric était stupéfait, tout comme elle. « Qu'est-ce que je dis ? » Bien qu'elle regrette d'avoir dit quelque chose de faux, il releva son menton et plongea son regard dans ses yeux noirs profonds. Puis, il plissa les yeux et son regard était aussi perçant que celui d'un faucon. « Tu es jalouse d'elle ? » Ses sourcils se contractèrent. Elle se sentait un peu anxieuse et voulait repousser sa main. « De quoi parles-tu ? » Cependant, elle n'avait aucune force dans ses mains et quand elle essaya de pousser, son mouvement était faible. Cette action le fit hausser les sourcils et il retint son poignet avec amusement. « Es-tu si faible ? » « C'est toi qui es faible, » répliqua Victoria, puis elle retira sa main. Comme elle avait utilisé trop de force, son corps tomba en arrière sur le canapé et elle ne put pas se relever. Elle était vraiment trop faible. Alaric se tenait là. La regardant avec une expression compliquée. Alors, il alla aux toilettes, remplit un bassin en plastique d'eau et revint avec une serviette. Ensuite, il les posa sur la chaise à côté d'elle. Il trempa la nouvelle serviette dans l'eau froide, l'essora et l'essuya avec. « Que fais-tu ? » En le voyant s'approcher d'elle avec la serviette, elle bougea instinctivement. Il attrapa son épaule et fronça les sourcils. « Ne bouge pas, je te rafraîchis. » Elle voulait dire non, mais quand la serviette toucha sa peau, une sensation de froid la submergea et elle ne put pas refuser. Sa température corporelle était élevée, il valait mieux se rafraîchir. Après tout, ce n'était qu'un rafraîchissement physique. Pensant cela, Victoria le laissa faire comme bon lui semblait. Alaric essuya la sueur de son front, puis essuya ses joues. Pendant qu'il l'essuyait, il pensa à quelque chose et ses lèvres se courbèrent lorsqu'il dit doucement. « Victoria, tu es vraiment spéciale. » Ses paroles firent tressaillir ses paupières. « Quoi ? » À ce moment-là, ses yeux étaient profonds comme des diamants noirs. Puis, il renifla et dit. « Pourquoi fais-tu semblant d'être stupide ? » « C'est la première fois que je fais ça pour quelqu'un, alors tu es vraiment spéciale. » Sur ces mots, Alaric déplaça sa main de son épaule à son col et l'ouvrit, révélant une peau d'un blanc neige. Il inséra ensuite la serviette mouillée à l'intérieur. À cela, le visage de Victoria changea légèrement et elle attrapa sa main. « Que fais-tu ? » « Je te nettoie de l'intérieur, » répondit-il avec droiture. Cependant, elle était anxieuse et embarrassée alors elle remit son col en place. « Non, je peux le faire moi-même. » « Cependant ? » Il regarda ses mouvements et fronça progressivement les sourcils. « Pourquoi es-tu fâché contre moi ? » Sa main ne bougea pas et il tenait toujours la serviette mouillée sur sa poitrine. D'un certain angle, on aurait dit que sa main était sûre. « Si quelqu'un d'autre voyait ça, je ne suis pas fâché contre toi. » « Je peux le faire moi-même. » Il fronça encore les sourcils, l'air mécontent alors qu'il la fixait. « Et tu ? » commença-t-il. « Bam ! » Avant qu'il puisse finir sa phrase, un bruit fort retentit derrière la porte. Alaric et Victoria regardèrent vers la porte pour voir Claudia ramasser frénétiquement des choses par terre. Sa main se figea en l'air et il la retira après un moment, l'air impassible. Victoria resta simplement allongée là, souriant un peu. Pendant ce temps, Claudia rassembla rapidement ses affaires et entra, souriant doucement Alaric et Victoria comme si rien ne s'était passé. « J'ai fait tomber quelque chose plutôt parce que je ne le tenais pas correctement. » « Je ne vous ai pas effrayé, n'est-ce pas ? » dit-elle. Il pinça les lèvres et s'apprêtait à dire quelque chose. Mais Claudia s'approcha de lui et lui tendit la main. « Laisse-moi faire. » Alors, il ne dit rien et lui remit la serviette humide. « Dominique m'a déjà tout expliqué, donc tu peux me laisser m'occuper de Victoria. » « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'elle, » dit-elle. En entendant cela, Alaric regarda Victoria, allongée immobile sur le lit comme un cadavre, avant d'acquiescer. « D'accord. » Bientôt, il quitta la pièce, refermant la porte derrière lui. La pièce fut silencieuse un instant avant que Claudia ne rince à nouveau la serviette et s'approche de Victoria. « Victoria ? » « Laisse-moi t'aider à te nettoyer, » dit Claudia doucement. Victoria était effectivement trop faible pour le faire elle-même. « Ne devrions-nous pas appeler une infirmière ? » « J'ai trop de problèmes pour toi, suggéra-t-elle. » Claudia sourit doucement. « Ce n'est pas un problème. Une infirmière ne le fera pas aussi bien que moi. De plus, je peux le faire tant que ça ne te dérange pas si je te vois nue. » Il avait même ouvert son col. « Depuis quand leur relation était-elle devenue si intime ? » « S'était-il passé quelque chose entre eux pendant son absence qu'elle ne connaissait pas ? » « Les sourcils de Claudia se froncèrent légèrement. » « Elle se sentait un peu mal à l'aise. » Quant au corps de Victoria, Claudia devait déboutonner ses vêtements pour se rendre compte que sa silhouette était impressionnante. Même allongée, certaines parties d'elle étaient très bien dotées, et sa peau n'était pas palme et d'une couleur rose relativement douce, la rendant très séduisante. Même si Claudia était une femme, elle pouvait voir la perfection du corps de Victoria. Elle se mordit la lèvre inférieure, incapable de se retenir alors qu'elle chuchotait. « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi ces années. » Les yeux de Victoria étaient fermés et elle trouvait l'effet de rafraîchissement physique assez convaincant, la sensation du liquide essuyé sur son corps était rafraîchissante. La chaleur sur son corps diminua beaucoup. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle rencontra le regard magnifique de Claudia. « Me remercier ? » demanda Victoria. Claudia hocha la tête et dit. « Oui. » « Bien que cela puisse sembler que je me suis mariée avec toi dans un mariage arrangé pour t'aider à traverser des moments difficiles. » « Je sais que son statut de mariée l'a protégé des regards indésirables au cours des deux dernières années. » « Alors, je veux te dire merci. » « Sinon, quand je serai de retour, gérer tous ses prétendants bons marchés autour de lui serait vraiment embêtant. » « Ça va mieux ? Tu veux de l'eau ? Je vais te verser un verre. » Victoria avait effectivement un peu soif. « Oui, s'il te plaît. » Claudia alla lui verser de l'eau et Victoria l'a bu outièrement. Sa gorge se sentait enfin mieux. Elle leva les yeux vers Claudia et dit ce qu'elle avait en tête. « En réalité, tu n'as pas à t'inquiéter pour Alaric et moi. Il gardera toujours ta place en tant que sa femme parce que tu as sauvé sa vie. Personne ne peut remplacer ça. Tu m'as aussi rendu service, et je ne l'oublierai pas. » Chapitre 7 Verser le médicament Victoria parlait franchement et directement, contrairement à l'approche polie mais indirecte de Claudia. Soudain, Claudia se sentit mal à l'aise. « J'y je ne voulais pas dire ça. » Néanmoins, Victoria ne s'en souciait pas et changea de sujet. Avant de quitter la clinique, Dominique lui donna des médicaments. Il conseilla à Claudia. « Bien que votre amie ne veuille pas prendre de médicaments, elle devrait essayer d'en boire un peu si possible. J'ai prescrit des médicaments traditionnels et cela ne lui fera pas de mal. Buvez en seulement quelques fois. » « D'accord. » Bientôt, tous les trois quittèrent la clinique et rentrèrent à la résidence Cadogan. Dès qu'ils se garèrent dans l'allée, Victoria, toujours mal à l'aise, essaya de sortir du véhicule. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer dans sa chambre et dormir. Malheureusement, elle trébucha et faillit tomber en sortant de la voiture. Alaric la rattrapa rapidement par le bras et fronça les sourcils. « Tu es dans cet état, et tu refuses toujours de prendre des médicaments ou de te faire vacciner. Tu es vraiment quelque chose. » Claudia les suivit hors de la voiture et vit leurs mains se toucher. Elle se précipita et aida Victoria. « Laisse-moi l'aider, Al. » Elle aida Victoria à entrer dans la maison, lorsqu'elle vit les femmes de chambre, elle les salua. Les femmes de chambre regardèrent Claudia avec surprise dans les yeux. « Ai-je mal vue ? » « N'était-ce pas Miss Johnson ? » « Qui est Miss Johnson ? » La plupart des femmes de chambre qui travaillaient depuis longtemps dans la villa connaissaient Claudia, mais certaines plus récentes ne la connaissaient pas. Claudia Johnson. « C'est la femme que aime. » Cadogan aime. « Vous ne le saviez pas ? » « Monsieur Cadogan l'aime ? » Les yeux de la jeune femme de chambre s'élargirent. « Mais Monsieur Cadogan est déjà marié, non ? » « La plupart des mariages au sein des familles aisées ne sont que des affaires. » « Il n'y a pas d'amour véritable, » dit la femme de chambre plus âgée, qui avait passé de longues années à la résidence Cadogan et parlait avec assurance. « Vous êtes nouvelle ici, vous ne comprenez pas. » « Cependant, j'étais là quand tout s'est passé. » Claudia n'est pas une femme au hasard que Monsieur Cadogan aime. Elle lui a réellement sauvé la vie. Elle est partie à l'étranger pour étudier pendant un certain temps, et il l'attend depuis. « Alors, pourquoi Monsieur Cadogan a-t-il épousé quelqu'un d'autre ? » demanda l'une des femmes de chambre qui écoutait. « Eh bien, c'est parce que Madame Cadogan était malade et voulait le voir se marier et fonder une famille. » « Il n'avait pas d'autre choix que de trouver quelqu'un d'autre. » « À ce moment-là, la famille s'éloignait en faillite, vous savez comment ça se passe, » termina la femme de chambre plus âgée avec un sourire malicieux. « C'est un secret dans la société de la haute classe. » « Peu de gens le savent, alors ne le répandaient pas, je pensais vraiment que Monsieur Cadogan et sa femme étaient vraiment amoureux. » « Je ne savais pas que c'était juste une mise en scène, » dit l'une des autres femmes de chambre, déçue. « Bien sûr, c'est juste une mise en scène. » « Ne soyez pas si naïve, » répondit la femme de chambre plus âgée. « Alors qu'ils allaient en dire plus, une toux les interrompit. » « Ils se retournèrent pour voir Hector debout là, le visage sombre et l'expression sévère. » « Vous n'avez pas de travail à faire ? » demanda-t-il, et le groupe se dispersa comme des oiseaux effrayés. « Une fois qu'ils furent partis, il resta là. » « C'était un homme dans la cinquantaine avec des cheveux gris dans les sourcils. » « Il fronça les sourcils en entendant que Claudia était rentrée. » « Cela explique pourquoi Madame agissait étrangement hier soir. » Pendant ce temps, Claudia aida Victoria à retourner dans sa chambre. « Merci, » dit Victoria. « De rien, » répondit Claudia avec un sourire. « Tu devrais te reposer maintenant. » « D'accord. » Victoria enleva ses chaussures et s'allongea. C'est alors qu'elle remarqua Alaric entrer lentement dans la pièce, ses yeux errant négligemment sur elle jusqu'à ce qu'il se pose sur Claudia. « Est-ce que je dois te ramener chez toi ? » demanda-t-il. Après tout, Claudia était à la résidence Cadogan et n'avait aucune raison de rester là. Alors, elle hocha la tête. « Bien sûr, merci. » Avant de partir, elle regarda autour de la pièce et remarqua un costume pour homme fait à la main sur le porte-manteau à l'extérieur. Seule Alaric porterait ce style. Soudain, son visage devint un peu plus pâle. Et elle le suivit silencieusement en serrant les lèvres. Une fois que tout le monde fut parti, Victoria ouvrit les yeux et regarda le plafond blanc, se sentant perdue. « Que devrais-je faire avec l'enfant ? » Être enceinte n'était pas comme tout le reste. Elle pouvait cacher ses sentiments pour lui pendant un an, deux ans, voire dix ans, mais qu'en est-il de la grossesse ? Elle ne pouvait pas le cacher lorsque le moment viendrait pour son ventre de montrer. Plus elle y réfléchissait, plus sa tête tournait, et elle s'endormit peu à peu profondément. Dans son rêve, Victoria sentit quelqu'un défaire son col et quelque chose de froid couvrir son corps. Son corps était chaud et elle se sentait à l'aise. Avec un soupir, elle attrapa instinctivement le bras de la personne avec ses bras et ses jambes. Puis, elle entendit un gémissement étouffé et une respiration lourde. Son cou était tenu brutalement mais doucement, et ses lèvres étaient couvertes de manière humide. Bientôt, quelque chose s'introduisit dans sa bouche. Elle fronça les sourcils et mordit l'objet étranger. Sentant le goût du sang dans sa bouche et le gémissement douloureux de l'homme. Ensuite, elle avait été repoussée avant que quelqu'un ne pince violemment sa joue. Elle entendit vaguement la personne dire. « Je t'ai trop gâtée, n'est-ce pas ? Tu m'as même mordu. » Elle grimace de douleur, grogne et repousse la main de la personne avant de s'endormir profondément. Quand Victoria se réveilla, c'était déjà le soir. Une femme de chambre était à ses côtés, ravie de la voir se réveiller. « Madame Cadogan, vous êtes réveillée. » La femme de chambre s'approcha d'elle, posant une main sur son front. « Dieu merci, vous avez enfin refroidi, Madame Cadogan. » Victoria regarda la femme de chambre devant elle, pensant à des souvenirs fragmentés spécifiques. Puis, elle demanda. « Est-ce que vous vous êtes occupée de moi tout ce temps ? » Les yeux de la femme de chambre pétillaient tandis qu'elle hochait la tête en réponse. Dès qu'elle entendit cela, l'expression pleine d'espoir de Victoria s'estompa et elle détourna le regard. Ses souvenirs fragmentés lui faisaient croire qu'Alaric s'était occupée d'elle tout le temps, mais ce n'était pas lui. Victoria était perdue dans ses pensées lorsque la femme de chambre lui apporta un bol de médicaments. « Madame Cadogan, c'est bien que vous soyez réveillée maintenant. » « Il est encore chaud. » « Vous devriez le boire maintenant. » L'arôme piquant du liquide emplit l'air, ce qui fit froncer les sourcils à Victoria qui instinctivement l'évita. « Madame Cadogan, s'il vous plaît, buvez-le pendant qu'il est encore chaud. » « Il sera froid dans un moment, dit la femme de chambre, rapprochant le bol d'elle. » Victoria recula, détournant la tête. « Posez-le là-bas d'abord. » « Je le boirai plus tard. » « Mais... » « J'ai un peu faim. » « Peux-tu descendre et me chercher quelque chose à manger ? » « Ne t'inquiète pas, je finirai le médicament quand tu reviendras avec de la nourriture. » Elle avait dormi pendant longtemps et avait vraiment faim maintenant. La femme de chambre réfléchit un instant avant d'acquiescer. « D'accord, je vais descendre et te chercher quelque chose. » « S'il te plaît, bois le médicament, Madame Cadogan. » « Ouais. » La femme de chambre finit par partir et Victoria souleva les couvertures et sortit du lit. Elle prit le médicament traditionnel sombre et se dirigea vers la salle de bain pour le verser dans les toilettes. Alors qu'elle regardait le médicament s'évacuer, ne laissant aucune trace derrière lui, elle poussa un soupir de soulagement. Ainsi, elle n'aurait pas à être persuadée de le boire. Elle se redressa avec le bol vide avant de se retourner, pour constater qu'Alaric était arrivé sans prévenir. Appuyée contre la porte de la salle de bain, il la fixait avec des yeux perçants. « Que fais-tu ? »